Luc, j'ai entendu parler de ta très grande complicité avec celui que tu décris comme ton coloc. Mon coloc s'appelle Bambou. Il a un an et un mois. Il est tout à fait mignon. C'est un chat de ruelle. Alors, il y a un côté chat de ruelle, mais en même temps, il est tellement affectueux. C'est mon compagnon de vie. Alors, je sais pas si t'es comme moi, mais est-ce que tu t'es demandé quoi faire avec ton animal pendant l'éclipse? Parce que beaucoup... J'ai encore... Je suis assez vieux pour me rappeler de l'éclipse de 1972. Et mon seul souvenir qui m'est resté vraiment, parce que je m'y attendais pas, c'est que dès lors que la noirceur est arrivée, les animaux deviennent fous. Ils vont se cacher. Ils ne savent plus quoi faire. C'est vraiment assez particulier. Vous allez voir, les chats, les chiens, tous les animaux vont se cacher. Il paraît que c'est la même chose des animaux de ferme. Bien, on va éclaircir tout ça avec la vétérinaire Claudia Gilbert. Madame Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est vrai que tous les animaux viennent fous? Ou c'est un souvenir romancé dans la tête de l'éclipse? Moi, j'ai pas d'expérience encore avec les... Bien non, c'est vrai. En le fond, c'est anecdotique. Donc, c'est surtout des gens qui rapportent comme ça des observations sur lesquelles on peut se fier. Mais effectivement, quand il se passe quelque chose qui sort de l'ordinaire, les animaux s'en rendent compte, c'est évident. Puis, il va faire noir. Donc, il y a certains animaux sauvages qui pourraient rentrer comme dans leur routine de la nuit parce qu'il y a non seulement la lumière, mais aussi la température qui va chuter parce que le soleil va être caché. Donc, il y a vraiment des changements dans l'environnement qui vont être notables par les animaux, dont nos animaux de compagnie. Donc, les souhaits pourraient sortir, les loups hurler... Euh... Oui, peut-être pas à ce point. Bien, en fait, ça dépend où est-ce que vous habitez. S'il y a des loups autour, ça se peut qu'ils se mettent à hurler et à voir leur routine de nuit, effectivement. Là, question très sérieuse qui me vient d'une petite fille qu'on connaît bien ici, nous, à l'équipe du bilan. Constance est très, très inquiète pour son chat qui est un bengal. Vous voyez, il s'appelle Klaus. Il habite en appartement. Mais Constance a peur que même dans l'appartement, il devienne aveugle s'il regarde dehors. Est-ce qu'il y a un risque pour les chats d'appartement? Je dirais qu'il n'y a pas de risque pour les animaux en général. Le risque du zéro n'existe pas, mais un animal, un, s'il est à l'intérieur, il y a zéro risque. Bien, zéro risque, vous pourrez regarder par la fenêtre, mais il n'y a pas d'animaux qui fixent le soleil. Donc, ils ne sont pas... Il y a juste nous qui faisons ça, puis peut-être certains primates dans certaines circonstances. Mais fixer le soleil, ce n'est pas quelque chose de naturel pour les animaux. Donc, ça n'arrivera pas. On n'a pas besoin de leur faire porter des lunettes de protection. Ah! Moi, je voulais faire des lunettes de protection pour mon chien, pour l'amener au parc. Non, ce n'est pas nécessaire. Je voulais le faire, mais pas pour l'éclipse. OK. Parce que notre belle constance s'est aussi fait dire à l'école que pendant l'éclipse, il fallait mettre son chat dans la salle de bain. Non. C'est-à-dire que le chat va s'en rendre compte. Les chats qui vont dehors, je pense que je les garderais à l'intérieur. OK. Je ne les laisserais pas sortir parce qu'à l'extérieur, déjà, c'est stressant pour un chat d'être à l'extérieur. Ils sont à l'affût de tout ce qui peut se passer, une rencontre qu'ils pourraient faire à l'extérieur. Donc, ils sont déjà nerveux. Donc, si là, tout d'un coup, c'est la nuit, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils pourraient avoir des comportements qui sont inhabituels. Ils pourraient chercher à rentrer à la maison. Là, si vous n'êtes pas là pour lui ouvrir la porte, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller se cacher? Est-ce qu'il va complètement prendre la fuite et se perdre? Je les garderais à l'intérieur par précaution. Mais à l'intérieur, je ne les enfermerais pas. C'est-à-dire que s'il est habitué d'aller dans le sous-sol puis de jouer dans le sous-sol, on peut faire diversion puis faire en sorte qu'ils tiennent plus à un endroit où est-ce qu'ils risquent de moins se rendre compte de la différence de luminosité ou ils vont moins fixer ce qui se passe. Il y a des chats qui passent leur journée devant la fenêtre à observer les animaux dehors. Si là, ils sont sur le bord de la fenêtre et qu'ils voient qu'il fait noir tout d'un coup, oui, ça peut entraîner un stress. Pour les animaux qui sont les plus nerveux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils peuvent avoir de l'anxiété, démontrer des signes d'anxiété. Donc, si on peut faire diversion, c'est bien, mais je pense que de les enfermer dans la chambre de bain ou dans le garde-robe, ça risque de leur occasionner plus de stress que l'éclipse. OK. Puis, vous m'avez dit de ne pas faire un bricolage de lunettes pour le chien, mais est-ce qu'on peut quand même aller les promener dehors? Est-ce qu'on peut les amener? Il y a plein de gens qui vont aller dans tous les parcs aller voir ces trucs-là. Est-ce qu'on peut continuer notre vie de tous les jours avec Toutou? Bien, moi, je ne l'amènerais pas dehors pendant l'éclipse. Je ne l'amènerais pas voir l'éclipse non plus parce que, un, il n'y aura pas de plaisir. Lui, pour lui, ce n'est pas un événement spécial. Il ne va pas fixer le soleil puis faire « wow ». Ça ne lui apporte rien. Et dans des conditions qui sont inhabituelles, avec des gens qui sont excités, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont comme ça eux autres. Il y a quelque chose qui se passe, qui se dégage, puis on ne peut pas leur expliquer pourquoi tout le monde est excité. Ça ne sert à rien de leur faire subir. Il y a des chiens qui sont super calmes puis qui n'ont pas de problème. Ils n'auront jamais d'anxiété liée à quoi que ce soit. Tant qu'on est à côté d'eux, ça va bien. Mais il y a beaucoup de chiens qui souffrent d'anxiété. Puis pour ces chiens-là, je ferai en sorte qu'ils s'en rendent compte le moins possible. Tu sais, je m'assurerais qu'ils ont fait leur exercice de la journée avant l'éclipse. Je m'assurerais de respecter leur routine habituelle. Je les garderais à l'intérieur. Tu sais, un petit cogne avec de la nourriture dedans pour que les occupiez. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il fallait acheter un gros os au pet shop, ça va la garder occupée. C'est ça, exactement. Puis ceux qui souffrent d'un trouble anxieux sévère, peut-être que ça vaut la peine. Ils savent, ces gens-là, ils ont des médicaments des fois ponctuels pour des situations précises. Ah, bien bonne idée. Ils peuvent leur donner pendant l'éclipse. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Mais vous avez au moins donné un guide pour nous calmer, nous, maîtres d'animaux et tous autres qui nous écoutent. J'espère que, Constance, tu es rassurée pour ton classe. Claudia Gilbert, merci beaucoup. Bonne soirée. Luc, tu sais comment gérer Bambou? Bambou, je pense. Il a dû regarder, je l'avais averti. Bon, c'est parfait. À vous deux, je vous remercie pour la dernière heure. De mon côté, je vous retrouve à La Joute demain à 16h. Bonne soirée à notre antenne. Bonne soirée à notre antenne. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.